Le marché ouvre ce matin dans le vert les indices. Les européens risquent de manquer de repères en ce lundi 19 février à cause du week-end rallongé aux Etats-Unis. On suivra aujourd'hui Orange. Le ton monte d'un cran dans le contentieux TF1. L'opérateur n'a pas levé les options permettant de poursuivre ses campagnes publicitaires en cours. Également dans l'actualité ce matin, le gouvernement regarde de près l'évolution du capital de L'Oréal. Après la décision de Nestlé de ne pas reconduire le pacte d'actionnaires avec les Bettencourt. Veolia est confrontée à une situation de crise ouverte au Gabon. Le gouvernement local a saisi la SEEG filiale à 51% du groupe français. Le gouvernement a aussi précisé avoir l'intention de résilier le contrat de distribution de la société d'énergie et d'eau au Gabon. Focus ce matin sur Carrefour qui met un gros coup d'accélérateur dans le drive en Belgique. Le distributeur qui a pris du retard sur ce mode de consommation au cours des dernières années prévoit d'ouvrir 70 points de retrait en 2018 dans le pays dont 12 dès les deux premiers mois de l'année. Le groupe a notamment pris du retard dans ce domaine par rapport à l'un de ses principaux concurrents, le groupe Leclerc. Je vous souhaite une très bonne matinée. Je vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash. Je vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash.